A l'époque, les producteurs, qui étaient quand même des gens qui étaient d'une ancienne école, disaient « Oui, mais alors vous comprenez, il est chanteur, il n'est pas comédien. » Alors, puisqu'il est chanteur, il n'est pas comédien, donc il est incapable de jouer. Alors, quand j'ai fait des films, effectivement, j'en ai fait une dizaine, et les films, dans chaque film qu'on m'a fait faire, on me disait « Alors, on prend de jamais l'idée, mais évidemment, ils chantent. S'ils ne chantent pas, on ne le prend pas. » Alors, évidemment, c'est toujours des films un peu bidons, style « Au bord d'une piscine, par un plus beau temps, d'ailleurs, qu'aujourd'hui. » Ça, c'était des rôles qui correspondaient à ce que toi, tu voulais faire ? Non, pas du tout. Pas du tout, mais moi, j'aimais tellement le cinéma que moi, je finissais par accepter les concessions, par exemple, que les producteurs me demandaient, pour faire du cinéma. Alors, est-ce que c'est pas lié au rock'n'roll, finalement ? Parce que film d'horreur, rock'n'roll, c'est quelque chose... Non, pas du tout. Moi, j'ai toujours été un passionné d'émotions fortes, de toute façon. Moi, je prends les films d'horreur au sérieux, c'est-à-dire que... Moi, j'ai vu certains films aux États-Unis et les mêmes films à Paris. Aux États-Unis, j'ai vu les gens marcher avec moi, les filles dans la salle, au moment de trouille, qui criaient, « Ah ! » qui avait la trouille. Moi, quand j'allais voir les mêmes films à Paris, j'étais déçu, parce que les mêmes films me semblaient moins bien, parce que, quand il y avait un moment d'horreur dans les salles, les gens c'est « Oh ! » Oui, au cinéma, cinéma, cinéma. Et les gens, ils jouent pas le jeu. Moi, je vais au cinéma pour rêver. Ça serait quoi, ton rôle favori dans un film, maintenant ? Enfin, le rôle qui te conviendra ? Ça n'a rien à voir avec Mad Max, ça n'a rien à voir avec tous les films que je viens de citer. Moi, si un jour, je faisais du théâtre, et en tant que comédien, je parle sur une scène parisienne, ce que j'aimerais faire comme rôle, j'aimerais faire le rôle de Brando dans « Un trameau et l'homme et des idées ».